... Messieurs les ministres, messieurs les hautes personnalités, messieurs les organisateurs et mesdames les organisateurs du Congrès, chers militants et amis, c'est une performance. Depuis le temps que je hante les Congrès pour l'abolition de la peine de mort, c'est la première fois que j'y vois le pape. Félicieux. Félicieux. Mais l'essentiel est qu'il fut parmi nous, même si c'était sur un écran. Alors, le grand Winston Churchill aimait à dire, par expérience, que la marque du notable vieillissant est de confondre son discours avec ses souvenirs. Quand on a été sénateur pendant longtemps, on le sait. Je céderai un instant seulement à la tentation. Je reviens en arrière. À Oslo, décembre 77. Décembre 77, attribution du prix Nobel de la paix à Amnesty International. Amnesty International venait d'inscrire parmi ses objectifs prioritaires l'abolition de la peine de mort. J'étais là. Nous étions dans l'enthousiasme. Je remarque seulement, pour qu'on voit la marche qui s'est effectuée, qu'en ce temps-là, en 77, on comptait 16 États abolitionnistes dans le monde. Le temps a passé. 25 ans plus tard, premier congrès mondial contre la peine de mort, nous étions dans cette période courte, historiquement, devenus majoritaires, nous, abolitionnistes, aux Nations Unies. Quatre congrès, les écomptés, sont intervenus depuis le début, depuis 2001. Quatre congrès, la marche vers l'abolition universelle, qui est notre but, notre but final, que nous ne devons jamais perdre de vue. Eh bien, aujourd'hui, après quatre congrès, nous avons 108 États abolitionnistes en droit, 32 en fait, soit 140 États abolitionnistes, 140 États abolitionnistes sur 198 membres des Nations Unies. Alors, si je cite ces chiffres, ce n'est pas pour, comme dans les bilans des sociétés qui m'arrachent bien, faire savoir aux participants que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde. C'est simplement pour qu'on mesure ce que ce résultat implique de chacun d'entre nous, de militantisme, de force, de conviction, de temps passé, avec plaisir souvent, quelquefois avec difficulté, pour convaincre, convaincre des auditoires qui ne sont pas toujours réceptifs. Mais les résultats sont là. Est-ce pour autant que la victoire est acquise ? Il serait très prématuré de le dire. Et peut-être devrions-nous, à cet égard, faire preuve d'une lucidité aiguë. La situation est la suivante. Elle a été tout à l'heure évoquée. Il y a cette très forte majorité d'États au sein des Nations unies qui sont abolitionnistes en droit ou, en fait, majorité en droit. Il y a aussi, il faut le souligner, des conventions internationales pour lesquelles, tous ici, nous avons tant œuvré, que ce soit des conventions régionales en Europe, où l'on ne connaît plus la peine de mort, évidemment que dans un État stalinien, Biélorussie, mais pour le reste, notre continent s'y souillait de crimes, mais débarrassé de la peine de mort. Au-delà de ces conventions européennes, vous avez des conventions internationales, je ne vais pas en reprendre la liste, notamment les pactes annexes au pacte sur les droits civils et politiques. Tout cela est bien, mais il demeure que nous avons encore de grands États, et pourquoi ne pas le dire, les plus puissants du monde qui recourent à la peine de mort. Je rappelle la Chine, premier producteur de peine de mort au monde. Les États-Unis, l'Indonésie, le Pakistan, même le Japon, suiveur des États-Unis dans ce domaine, l'Iran. Et au regard du nombre considérable d'exécutions pratiquées par rapport au nombre des habitants, j'y ajouterai l'Arabie saoudite et l'Irak. C'est dire que la marche vers l'abolition universelle n'est pas achevée. C'est dire que nous devons continuer à nous mobiliser. Et, s'agissant de notre temps immédiat, nous constatons qu'une angoisse profonde et naturelle, je le reconnais volontiers, s'est emparée d'une partie des peuples du monde, et que ce qui me paraît marqué aujourd'hui, à cet instant, je vous parle, chers amis, nos sociétés, c'est qu'il y a, dans ce monde maintenant, une revivissance, je n'ose dire une renaissance, je dis exprès, une revivissance du fanatisme qui entraîne de la part des États qui ont succombé à ce fanatisme, ou dont ce fanatisme religieux s'est emparé, une inflation de peine de mort. Je suis navré, mais les faits sont là. C'est le cas, notamment, de certains États musulmans où triomphe l'islamisme radical. Je tiens à dire, je ne veux pas en dresser la liste, je tiens à dire aussi qu'on ne peut pas tenir pour responsable de cet état de choses la religion musulmane. Tant de théologiens amis musulmans ont expliqué que son esprit était d'abord fraternité, et plus encore. On ne peut pas, et ce serait la dernière des injustices, en tenir pour responsable les musulmans eux-mêmes. Et je rappellerai que, pour les instituts qui suivent de près la progression du terrorisme et les crimes qui l'entraînent, 85% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans. Je demande à tous, à tous, ce qui fait totalement défaut, ou souvent défaut à notre temps, c'est la lucidité. Et la lucidité commande de dire « Là où règne l'islamisme radical, sévit la peine de mort ». Alors, nous avons un problème majeur. Et là aussi, je tiens à ce que les choses soient clairement dites. Nous avons, à notre temps, un problème majeur et qui n'est pas prêt de s'arrêter. c'est le terrorisme sanglant dont on connaît les interprétations auxquelles il se livre s'agissant de religion. Alors, à cet égard, et à propos de ce terrorisme sanglant, et devant la légitime émotion ou angoisse des peuples, je souhaite, je veux dire même, je considère comme indispensable que les démocraties abolitionnistes prennent position clairement. Et voici ce que j'entends dire là-dessus. Il faut d'abord rappeler que la crainte d'être condamnée à mort, la peur de la mort, n'a jamais dissuadé les terrorismes de commettre leurs crimes sanglants. Que celui qui fait exploser sa ceinture bourrée d'explosifs au milieu d'une foule innocente dans un marché ou dans un lieu public, celui-là, ce n'est pas la menace d'un procès public ou d'une exécution capitale qui va le revenir, le retenir. Il, lui, le terroriste, n'hésite pas à sacrifier sa vie en même temps que celle de ses innocentes victimes. Alors, je le disais, mais pensez-y, pour ces terroristes qui sont possédés par une mystique de mort. La perspective d'un procès qui leur servira de tribune et d'une exécution qui leur ouvrira les portes d'un paradis de délices, elles ne peuvent pas être dissuadives. Et puis, il y a pire encore et qu'il faut militer. La condamnation à mort et l'exécution convaincront, transformeront cet assassin en héros aux yeux des partisans de sa cause. Être un héros, celui qui donne sa vie pour sa cause. Le lendemain de l'exécution du terroriste, on verra naître, soyez-en convaincus, parmi les militants de la même cause, des commandos de jeunes gens fanatisés qui porteront son nom. Et ainsi, le terrorisme sanglant se trouvera renforcé et non pas réduit par le recours à la peine de mort. Cette considération, elle n'est pas neuve. Les convictions morales qui nous animent, elles ne datent pas d'aujourd'hui. c'est elles qui ont persuadé, rappelons-nous, les grandes démocraties européennes de jamais rétablir la peine de mort contre les terroristes. Ceux qui ont vécu cette période se souviennent combien l'Europe a été ravagée par le terrorisme sanglant. Rappelez-vous, appelez-vous l'ETA en Espagne et ça ne s'est pas arrêté en 80 ou 90. Rappelez-vous l'IRA face à nos amis britanniques. Rappelez-vous en Allemagne la bande abadère. Rappelez-vous en Italie les brigades rouges et les terroristes néo-fascistes. Ce n'est pas milliers qu'on a compté leurs morts. Eh bien, jamais, nulle part, aucune des grandes démocraties que j'ai citées n'a évoqué ou voulu voter le recours à la peine de mort. Et je cite à cet égard ce qui est advenu en Angleterre, au Royaume-Uni. Mme Thatcher a demandé le rétablissement de la peine de mort contre les terroristes de l'IRA. Elle l'a demandé et ça a été refilé trois fois. Et trois fois, les communes votes individuels selon sa conscience ont refusé. Croyez-vous que c'était par indulgence pour les terroristes ? Alors je dis, cette attitude-là, elle est la seule digne d'une véritable démocratie parce que elle seule répond à nos valeurs et à une analyse lucide des conditions de lutte contre le terrorisme. parce qu'en vérité, il existe entre les terroristes et la mort une relation sinistre. Loin de les dissuader, la mort, la leur comme la nôtre, les fascine. Ils croient exécuter une mission de les arrêt chargés, une divinité dont ils seraient investis. Ils se proclament des martyrs. en vérité, ils ne sont que des assassins. Pour nous, abolitionnistes, nos principes, nos principes fondamentaux nous amènent à condamner absolument les crimes des terroristes. Jamais nous n'admettrons qu'au nom d'une cause que eux proclament sacrée, une violence mortelle, puisse être exercée contre des êtres humains, des victimes innocentes sans défense. Mais précisément parce que nous sommes les militants du droit absolu au respect de la vie, le droit absolu au respect de la vie, nous ne saurions apporter à ce principe des exceptions, serait-ce à l'encontre des terroristes. Nous refusons de ressusciter la loi du talion. Nous refusons de réhabiliter l'idole sanglante par l'abolition de la peine de mort. Même pour les terroristes, nous proclamons quoi ? La primauté de l'humanisme que nous défendons sur le fanatisme qui les emporte. Là, là, mes amis, réside l'enjeu moral immense de la lutte contre le terrorisme. Pour nous, pour nous, abolitionnistes, la vie doit toujours ici-bas l'emporter. Pendant la guerre d'Espagne, un général fasciste ivre de sang sur les ruines de Tolède poussait, hurlait plutôt un cri qui a traversé le temps. Et viva la muerte ! Vive la mort ! Quel oxymore ! Vive la mort ? Non. Nous, abolitionnistes, nous répondrons toujours, toujours, vive la vie ! Car c'est la cause de la vie qu'à l'opposé de tous les terroristes, quelles que soient les causes qu'ils évoquent, que nous soutiendrons jusqu'à son terme victorieux, la grande cause qui est la nostre. Merci. Applaudissements ...